Belle affiche de Dominos Ligue 2 entre Brest 7e et le Gazellec Ajaxio 5e, un point d'écart entre les deux clubs. Le stade Brestois reste sur deux victoires et n'a pas encaissé le moindre but dans cette petite série. C'est à confirmer à la maison contre un Gazellec qui fonctionne très bien, deux victoires et un nul sur les dernières rencontres. La première opportunité est d'ailleurs en faveur des visiteurs, les Corses se portent à l'attaque, la reprise juste à côté. Tentative de David Gomis, ce n'est pas cadré mais ça donne le ton de la rencontre. L'équipe qui domine est forcément le stade Brestois, souvent les joueurs de Jean-Marc Furlan prennent beaucoup d'initiatives à domicile et sont déjà en action avec Gaëtan Charbonnier, l'homme très en forme au mois d'août, il va essayer d'enchaîner en septembre. Nouveau coup franc pour l'équipe bretonne, c'est dévié, deuxième poteau, Gaëtan Charbonnier le mieux placé pour marquer le but du 1-0 à la 22ème minute. Déjà un cinquième but cette saison pour Gaëtan Charbonnier. La situation est parfaite pour Brest qui à ce moment-là double son adversaire au classement. Mais 4 minutes plus tard, le Gazellec Ajaccio réagit parfaitement avec Jimmy Roy qui prend sa chance. Très joli but du joueur du Gazellec, c'est l'une des recrues cette saison de l'équipe Corse. Deuxième but pour Jimmy Roy. La formation d'Albert Cartier n'a pas douté et le match est complètement relancé. On s'approche petit à petit de la mi-temps et Brest repart à l'attaque avec ce nouveau ballon intéressant, joué très haut et très long. La défense mal positionnée, mais en tente avec le gardien Maxime Kassara et c'est Mathias Autrette qui est plus malin, qui voit la situation et qui en profite. C'est dans les arrêts de jeu que Brest reprend l'avantage. Deux buts à 1, c'est le score à la mi-temps. Match très disputé, très agréable entre les deux formations. Et Brest va faire attention à ne pas se faire égaliser de nouveau en seconde période. Et pourquoi pas marquer un troisième but. Mais attention à ce geste qui fait mal. Ouseinouba prend un carton rouge à la 66ème minute. Il reste 25 minutes à jouer. Et le Gazellec se retrouve à 10, situation beaucoup plus compliquée désormais pour les visiteurs. Le Stade Brestois peut donc insister pour marquer. Ce troisième but s'est fait grâce à Gaëtan Charbonnier. Deux minutes après le carton rouge seulement. 68ème minute, le doublé pour Charbonnier. Sixième but de la saison. Il est deuxième meilleur buteur de Dominos League 2. La victoire se dessine pour les Bretons. Alors que le Gazellec enjoint à 10 et avec deux buts de retard à l'extérieur. Charbonnier voit sa situation nettement se compliquer. Pourquoi pas tout de même ici sur cette percée au cœur de la surface de réparation. Une jolie action qui ne veut pas au bout. Le premier poteau était bien fermé par Gauthier Larsenner. Brest réussit à marquer un quatrième but à la 83ème minute grâce à Mathias Autrette. qui marque donc ses deux premiers buts de la saison à l'occasion de ce match. Le score est large. 4 buts 1 pour Brest qui a parfaitement exploité la situation de la supériorité numérique. Marquant deux buts à 11 contre 10. Le Gazellec ne se relève pas de ce dernier but de la partie. Victoire large de Brest. 4 buts 1 contre le Gazellec Ajaxio. On vous remercie dans votre présence ce soir. Et bien sûr ce, vous avez quatre buts à ouvrir.